Legendary Je pense pas à eux On a un peu de temps pour parler de tout ce que tu fais Et en plus j'ai pu découvrir que tu faisais encore plus de choses Que ce que je pensais Donc on a un peu de temps pour discuter de ça Ma première question d'emblée c'est J'ai compris que tu faisais du rugby Et après quand tu t'es blessé T'as commencé la photo Est-ce que t'avais déjà pensé ? C'est quand les premiers moments où tu penses à faire de la photo ? Ah non pas du tout J'ai fait 16 ans de rugby Et j'ai eu trop de grosses blessures à la fin J'ai eu deux commotions cérébrales à la tête en quelques semaines Je me suis pété le genou J'étais en école de graphisme Donc comme j'ai eu des problèmes à la tête J'ai dû choisir rugby Ou mes études Sauf que quand j'ai arrêté Ça arrêtait d'un coup et je pouvais pas Ne rien faire donc j'allais au rugby mais je m'ennuyais Je suis pas quelqu'un qui va voir du sport Sauf que j'ai toujours aimé faire de la photo Mais tu sais comme n'importe qui avec son téléphone Ou avec un bête appareil photo Et ma mère m'avait offert un appareil photo J'avais genre 15-16 ans Donc il a vraiment traîné longtemps dans mon bordel Et un jour j'ai pris mon matériel photo avec J'étais fait un match Où j'ai fait je crois 1500 photos J'ai déclenché n'importe quoi Et je sais pas j'ai bien aimé J'ai commencé à faire la photo J'étais en dernière année en graphisme Et j'ai juste fait des photos Mais c'est sans plus J'ai fait le photo du match Et un jour à l'école Mon prof de graphisme me fait Bon on va faire des photos J'ai fait une photo Et je sais pas Là il y a eu un truc Il y a eu un switch J'ai eu le déclic en faisant un clic Ah oui ok Finalement il a appuyé Il a dit mais en fait qu'est-ce que je fais en graphisme ? J'ai réussi mon école de graphisme Grâce à la photo Parce que j'étais pas très bon en graphisme Ah ok Et du coup c'est moi qui faisais les photos pour les gens de ma classe Et encore j'étais pas des exemples Donc heureusement qu'eux ils étaient bons pour rattraper mon truc Et c'est comme ça que ça a commencé la photo Et j'ai continué pendant quelques années en faire des photos de rugby Où j'ai tout fait Ok tu fais le rugby Tu fais de la photo un peu comme ça Avec ton appareil que t'as reçu par ta mère T'as le déclic à l'école Tu te dis à l'école que tu veux faire quelque chose en rapport avec la photo Ouais En fait au début je voulais être graphiste Ok Mais ce que j'aimais bien faire c'était trop simple Par rapport à ce que mes profs demandaient Pour moi une pub ça allait directement à ce que Comment dire Ça va directement à ce qu'on veut montrer Ok C'est moi Je sais pas si je peux dire des marques Tu peux dire toutes les marques que tu veux Par exemple les pubs sur Coca-Cola Bah je vais te faire un truc le plus simple aussi Pour que tu comprennes que c'est Coca-Cola Ah oui bah il y a juste Coca-Cola Ouais bah ça peut être ça Et c'est comme t'as déjà lu des images Où pour montrer Harry Potter Ils te montrent juste des lunettes et le truc Mais moi c'est dans ce style là que j'aime bien faire Ok C'est très C'est trop épuré Mais c'est pas mauvais En vérité parce qu'il y a deux écoles Il y a l'école Nike et Adidas là Où tu vois des gens marcher Tu sais pas c'est quoi la pub Et puis à la fin tu vois juste Ouais ouais c'est ça Et puis il y a J'ai capté que j'allais pas être bon dans le graphisme Parce que déjà j'avais la flemme d'apprendre Et avec la photo Bah j'ai C'est parti Enfin ça s'est fait tout seul on va dire Ok J'ai commencé à pratiquer de mon côté Vraiment Tout seul Et au fur et à mesure J'ai appris pendant un an Et après je suis bon Je vais peut-être aller à l'école J'ai appris Maintenant je vais apprendre Oui voilà c'est ça Et du coup Quand tu commences à faire de la photo un peu de ton côté Tu fais que du rugby ? Ah oui c'était mon sport C'était rugby 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 Et qu'est-ce que tu fais Tu vas à ton club Et tu dis Bon je vais venir toutes les semaines Ah ouais Je vais vous prendre en photo Ça doit être cool Bah en fait c'est déjà Eux ils avaient du contenu Pour leurs réseaux sociaux Ça gratuitement bien sûr Et ils ont Et moi comme je voulais rester dans le monde du rugby Parce que le rugby en Belgique C'est très familial Donc t'as pas comme dans d'autres sports Où t'as des hooligans Des bagas Où t'as des trucs qui passent Où c'est vraiment Entre nous on se mélange Donc les supporters Tu verras jamais Standard On doit être mélangé Alors qu'au rugby T'as des clubs Rivaux Mais les supporters se mélangent Ça chante Donc t'as oui Donc c'est pour ça que j'ai Fait du rugby J'ai fait les photos du rugby C'est marrant C'est le sport super violent Où les supporters se rassemblent Ah oui Franchement Tu regardes du rugby à la télé C'est mélangé Ok T'as des Dès qu'ils marquent un essai Tu vois un mec D'un maillot adverse Qui commence à sauter Les gens à côté Ils regardent Bah oui Pourquoi pas Voilà Du coup j'ai fait des photos Bizarrement Je me suis fait Un nom Dans le rugby Dans la photo En tant que photographe Pas en tant que joueur En tant que photographe Peut-être dans les deux Mais il y avait Il y avait déjà Beaucoup de photographes Au rugby ou pas Justement Non Il y a Dans Il y a Nous on en connaissait Donc t'avais un média Qui s'appelait Sport Kipik Ok Allez vous abonner Menace les gens Allez il n'y a pas de Sylvie Abonnez vous Allez vous abonner Qui faisait vraiment Tout le rugby De la première division A la dernière division Femme Homme Enfant Tout Et t'avais 2-3 photographes Qui faisaient le tour Un peu Mais qui restaient en haut Première division Deuxième division Puis ça faisait juste Les finales Demi Et mon frère Donc moi j'ai commencé A faire des photos Et moi je me disais Mais il n'y a pas Que la division 1 Il y a les autres divisions T'as les filles aussi Parce que Comme dans plein de sports Le sport féminin Est dénigré Moi je vais le mettre en avant Ok Et je faisais des photos Pendant un an Et comme je n'ai pas le permis C'est mon frère Qui me conduisait partout Vous étiez sûr Faire tout le monde Parce que Ah oui J'allais vraiment A des endroits Où Les matchs C'était à côté des vaches Ok Et au bout d'un an Je fais Je commence à avoir Un bon niveau en photo Mais toujours avec le matériel Deux débuts Et là mon frère Il fait Bah tu sais quoi J'ai t'acheté du meilleur matériel Il m'a acheté Un Ma table toujours amateur Mais plus haut de gamme Et je voyais que mon frère S'ennuyait un peu Sur le bord de terrain Je fais Tu sais quoi Prends mon ancien matos Et fais des photos Tu as du meilleur matériel Tu te dis Que tu vas aller en école Il y a des bonnes écoles Ici en Belgique Ou pas ? Ouais Il y a Apparemment je suis là Je connais que Bruxelles Il y a Charleroi Il y a une bonne école De photos Haute école Mais moi j'ai commencé Pendant Donc je suis diplômé en 2016 En secondaire À Sainte-Marie Ok Et après je fais Pendant 4 mois Je vais à la Elbe Donc anciennement Je sais plus le nom De son ancien Mais c'est la Elbe Qui est à Bruxelles Mais je n'ai pas accroché A cette école là Elle n'était pas faite pour moi Très bonne école Mais pas faite pour moi Sauf que Enchaîner Donc Toutes les primaires Secondaires Et enchaîner Directement à l'école sup Je n'ai pas cru J'ai vrillé Je suis arrivé chez ma mère Je n'ai pas dit Je veux arrêter l'école Je fais j'ai arrêté l'école Ma mère a fait Ok Ok Donc 1200 euros Hop Parti De base Ma mère dit Soit tu vas aux Etats-Unis Avec moi Pendant Pendant deux semaines Soit tu vas Choisis l'école Donc je fais Bon je choisis l'école Donc à la fin Quand j'ai dit Que j'arrêtais l'école J'étais comme ça Je me suis dit Putain Ils ont déposé 1200 euros Plus l'ordinateur Parce que Là-bas tu ne peux pas écrire Tout à l'ordi Ma mère a fait Ok Laisse-moi un an Laisse-moi faire Prendre une année sympathique Et je fais Laisse-moi un an Tu vas voir Je vais Après je fais des études De ce que tu veux Je fais de la photo Je fais les photos du rugby Je suis vite repéré En tant que photographe Dès que je vais quelque part Ah Laurent est là Ah les frères sont là Parce que comme j'ai dit Mon frère Je l'ai embarqué Tu l'as embrigadé Tu me conduis partout Viens faire des photos Donc on se mettait chacun à côté Donc forcément On avait tout le monde en photo Et c'est ça qu'ils aimaient bien Et à un moment donné Il y a un match amical De rugby à 7 C'est plutôt ce qui se passe en été C'est comme en foot sale Mais c'est en plus petit Sur un terrain normal de rugby Et je vois qu'il y a un match amical De rugby à 7 Une équipe nationale des filles Donc ils commencent à avoir Un bon petit niveau au rugby Qui joue comme la Pologne Et je demande à Sporkypik Si je peux aller faire des photos Il fait ah vas-y Même eux me conseillent à me connaître Parce que je leur envoyais Toutes les semaines Enfin tous les week-ends mes photos Donc il savait que je faisais Des bonnes photos Je fais les photos Le coach de l'équipe nationale Me voit Je lui explique Je fais des photos Il me demande si je peux les envoyer Je lui envoie A la manager de l'équipe Il fait ils aiment bien mes photos Et ainsi de suite Donc après ça On me demande de venir faire Un autre tournoi Où la Belgique joue Un tournoi de préparation Et de là Je suis comme devenu Leur photographe Attitré Je les ai suivis A Andorre En Espagne A Dubaï Toujours gratuitement ? Toujours gratuitement Ok Il y a des voyages Je t'en ferai Ah ouais J'ai fait le tour d'Europe Je suis allé jusqu'à Dubaï J'ai kiffé ma vie C'est trop bien Ah ouais Puis Avec ton frère Ou sans lui ? Non sans lui Quand il faut aller sous la pluie Là tu prends le frère Et quand il faut aller à Dubaï Il travaillait Désolé je n'ai qu'un billet Il travaillait Mais voilà Je me demandais S'il voulait une fois venir Quand ça jouait en Belgique Mais lui le rugby à 7 C'était pas trop son kiff Ok Il était encore dans le rugby à 15 Qui était beaucoup plus traditionnel Et arrivé le moment où Ma mère fait L'année là Elle est finie Je fais ok Et en fait Avant que j'aille dans La haute école Ma mère a fait Bah il y a La Elbe Et t'as L'école Agnès Varda Qui est une école du soir Et moi A l'époque L'école du soir C'était bon Bah c'est les gens Soit qui ont dépassé La cinquantaine Qui veulent Qui veulent changer De travail Mais c'est pas fait pour moi Moi je veux être Avec des jeunes C'est là que je vais Plus apprendre Et finalement C'est Agnès Varda Où si je dois comparer Les 4 mois Les 4 premiers mois Des deux écoles J'ai beaucoup plus appris A Agnès Varda Avec des profs Vraiment motivés Jeunes Enfin Il y avait jeunes Et moins jeunes Mais qui voulaient nous apprendre J'avais autant de studios Et tout ce que je voulais Et j'étais même D'avoir mieux appris Ce qu'on m'avait appris Dans l'autre école Ok Du coup Quand je suis allé J'ai vraiment l'impression De ouais je vais arriver Dans une école Où il n'y a rien Avec des vieux Mais en fait c'est doutage J'étais un des plus jeunes Mais j'étais avec des gens Qui avaient 40-50 ans En fait on était On était au même pied d'égalité Du coup Ça qui aidait à apprendre Parce qu'à la haute école On se tirait dans les balles On se tirait dessus Pour en mode Je vais être meilleur que toi Oui A Agnès Varda C'est en mode Tu sais pas comment faire Je vais te montrer comment faire Ok Donc t'avais pas que les profs T'avais Par exemple Si moi je comprenais pas Comment installer des flashs Dans un studio Bah t'as T'avais des amis maintenant Qui montraient Ouais tu fais ça Tu branches comme ça Tu allumes Tu places ça comme ça Parce que la lumière comme ça Elle sera pas Ça va pas donner Un mauvais fond Et là j'ai appris A faire C'est là que j'ai appris La photo Après avoir voulu Apprendre à faire la photo Ok Et du coup Ça c'est en combien d'années J'ai fait ça pendant 3 ans et demi J'étais diplômé en 2020 Ok Ouais Donc ça fait 3 ans Ouais Ok c'est naissant quand même Mais ce qui est bien C'est que dans l'école Ils ont capté Que j'étais dans la photo de sport Donc tous mes travaux Que j'ai pu faire J'ai essayé de faire d'autres trucs Ils m'ont fait C'est pas ton truc Photo artistique Reste dans ce que tu veux faire Dans le sport Ou dans le journalisme Et du coup Même mes projets de fin d'études C'était sur le sport Ok Et tu dis le sport Du coup ça comprend autre chose Que forcément le rugby A partir de quel moment Tu commences à t'intéresser A un autre sport ? Pendant tes études déjà ? Ouais Pendant mes études Donc Ma première année Je faisais encore que du rugby Donc Je faisais vraiment De la division 1 Hommes Jusqu'à la dernière division Femmes Passant par les enfants Par les ados Même par les enfants Et un jour Au rugby On a des kinés Qui sont encore en études Qui sont à l'ULB Et machin Qui viennent faire L'apprentissage au rugby Ou même quand ils ont fini Mais ils viennent faire L'apprentissage A côté de leur boulot Et un jour T'as un de mon club Qui fait Écoute Je suis aussi kiné Dans le brussel basket C'est-ce que j'en disais Un de basket Il fait Ça dirait pas D'un peu Finir faire des photos De basket Je fais Ouais mais j'ai pas de matos J'ai le matos Pour faire Des photos de rugby Et c'est pas grave Viens amuse-toi Et j'avais un Petit Enfin j'avais un Deuxième petit objectif C'est là que j'ai commencé A faire le rugby Justement Et j'y vais Je m'assois Par terre déjà Donc j'étais Oh putain C'est pas très C'est moins confortable C'est moins confortable Quand je suis sur mon siège Parce que j'avais un siège Ikea Tu vois les sièges D'un moment pour faire Du tramping Avec le bar Où tu peux mettre le verre Exactement J'avais ça Ceux-là Et son clotte J'avais ça Donc t'imagines Le mec qui est sur son Qui était sur son Occupé à faire des photos Machin Et je fais Ok Je m'assois par terre Je fais les photos Et je fais Putain en fait C'est sympa C'est cool C'est l'ambiance Tu sais Moi je me disais Au basket belge C'est pas ouf On entend les Spirou De Charleroi C'est tout ce que je connaissais Spirou de Charleroi Ok Donc je fais les photos Je fais je crois Deux matchs Et là t'as le coach De l'équipe Qui fait Le coach Et le responsable Qui fait T'as pas envie De venir plus souvent Au match Parce qu'on aime bien Tes photos Je fais ok Toujours gratuitement Je fais les photos Je les suis partout En Belgique On sent tout bénef Là tu veux dire T'es gratos On aime bien ça Continue Et moi je venais A tous les matchs J'étais à la fin Je venais même Justement à l'extérieur Et je kiffe J'ai vécu des moments Merveilleux Comme tragiques Tu sais Le point sur le buzzer Mais qui tape sur l'anneau Et qui ressort Et à ce moment là Je faisais pas de photos Parce que je devais donner la carte Et je te jure que j'ai sauté Mais comme si Et j'étais déçu J'avais les larmes aux yeux Alors que je faisais pas partie du club Ouais ça c'est les moments difficiles Sauf que pendant une année T'es là T'es en mode On va être champion On va être champion Et puis là t'es pas champion Où t'es Enfin ouais T'es pas champion T'avais envie de briller Et donc je fais ça Pendant un an et demi Et puis le responsable Comme il part Je crois qu'il a Lui il est allé justement au foot Ok Et donc moi c'est D'office On me rappelle plus Parce que c'était le responsable Comme et le coach Qui sont tous les deux partis Donc j'ai arrêté de faire le basket C'était un pincement au coeur Parce que j'aimais bien y aller Pourquoi t'as pas essayé de voir Avec Ils avaient En fait Comme la saison c'était finie Quand la saison a repris Ils avaient trouvé un autre photographe Ok Et j'avais pas envie de faire le mec Qui gratte Pour moi de Allez-y prenez-moi Prenez-moi Moi j'aime bien demander au début Je peux faire une photo Mais une fois qu'on me connait J'ai pas envie de faire le mec Ça peut paraître arrogant Mais j'ai pas envie de faire le mec Qui va gratter Pour qu'on me prenne Ouais mais forcément Là ils te connaissent plus C'est des autres personnes Oui mais il y avait encore Oui Et du coup Même s'ils te connaissent Les personnes qui prennent la décision Eux vont pas dire Bon bah je vais aller lui Donc t'es forcément obligé de te représenter Aux nouvelles personnes Voilà Mais Et en parlant de ça J'avais commencé à faire une photo Pour un journal Du coup Je savais moins venir au basket Parce que je travaillais pour le journal La capitale des sports Ok Et ouais Quelle ascension ? Toujours à l'école là Toujours à l'école Et c'est là que j'ai commencé Je commençais à être un peu payé Ok Mais Enfin payé J'étais le petit truc en mode On te donne Le don Le chapeau Le don pour dire T'as fait une heure de transport en commun On te paye ton métro quoi Mais Moi j'aimais bien J'étais en études Je me faisais de l'expérience Ouais Et puis un jour Je suis occupé à faire des photos de rugby Sauf comme je te dis J'ai fait tellement de trucs au rugby Que Malgré mon jeûne âge Et ma courte carrière à l'époque J'avais l'impression d'avoir déjà tout fait Et tu te dis Bon qu'est-ce que je peux faire le basket Ça a l'air d'être un peu fermé Et j'avais pas envie De trouver un autre club de basket C'est vrai ? Tu t'es pas dit J'ai adoré Je veux trouver un autre club ? Non je sais pas Là t'es resté fidèle T'as dit si c'est pas eux C'est personne C'est exactement ça J'aimais bien les brussels basket Et je t'ai dit J'ai même le maillot Accroché Encadré chez moi Ah ok Je te ferais une photo De mon maillot Encadré machin Et tu vas encore les voir De temps en temps ou pas ? Non mais je suis leur résultat Ok Enfin je vais t'expliquer après plus tard J'ai pas tout expliqué maintenant Ok ok C'est plutôt dans l'interview Et Donc Donc ça se finit Et à un moment Avec mon frère On était fan d'Underlect Au foot Ok Et un jour on va voir un match De foot Je crois que c'était en plus Anderic standard Donc c'est pas un petit match Un bon match Un bon match Et Et à moi même Je me dis dans ma tête Un jour je serai là-bas Sur le bord de terrain Je vais pas faire des photos Et je lui dis à mon frère Mon frère je me dis C'est bon arrête Amuse-toi à faire tes photos Machin Mais là c'est impossible Mais il me dit pas ça Mais chaman C'est vraiment pour pas que Parce que je suis quelqu'un Qui m'enflamme Si je veux Je vais trop m'y mettre Et si je vais pas y arriver Je vais être déçu de moi Ouais Et je sais pas Un jour je suis occupé A faire des photos Puis il y a un match Beaucoup plus tard Qui se passe Qui est en 2019 2020 2018 je pense Un match de coupe Entre Entre Anderic Et l'Union Saint-Gilloise Ok Et l'Union Saint-Gilloise Gagne 0-3 Et ça a été fait En croquis En coupe de Belgique Ouais Et on regarde le match Quelques mois se passent Et je lui dis Tiens j'ai envie de Faire autre chose que le rugby Parce qu'entre tout ça J'ai continué à faire que du rugby Ouais Et le foot amateur Avec la capitale Donc Je commençais un peu A être À mort sur mon frein En mode C'est bon Un nouveau challenge J'ai appris Ouais Mon frère il fait Il voit que je commence A faire le tour Il fait Tu sais quoi Je vais te faire plaisir Je t'achète un nouveau matos Et c'est pas donné J'adore mes frères Je vous aime Moi j'ai dit N'hésitez pas A m'acheter du matos A n'en plus finir Je n'en ai jamais assez N'hésitez pas Envoyer des matos Par milliers Mon frère il s'est plus gentil Au monde Tu ne veux pas Un meilleur frère que lui Et je me suis dit Sans lui je ne serais pas Où j'en suis maintenant Il ne cherche pas un autre frère Tu peux lui demander Mais il en a déjà marre Pour moi Donc Un autre Ok donc il t'achète Du nouveau matos Encore du nouveau matos Qui est là Qui est limite professionnel Mais encore Plus pour les amateurs Donc s'il y a des photographes Sur 5600 Sigma Sport Que vous connaissez Et il m'achète ça Et il y a un boîtier Toujours amateur Mais qui est quand même Bien boosté Le 7200 Ok Et de là Je fais J'envoie Et j'ai une amie Du rugby Qui travaille Ou travaillait A la fédération De football Je ne sais plus Ce qu'elle faisait Je suis désolé Julie Mais Le temps tout Je l'ai envoyé partout Et je fais Ouais Tu ne serais pas Des mails De club De division 1 Ou division 2 De foot Elle fait si si Elle m'envoie Anderleck Charles Roy L'Union Saint-Gilloise Elle m'envoie Enfin plein de francophones Je lui fais Envoie comme francophone Parce que N'est vrai N'explique N'est dans l'un de ça Et j'envoie Et il y en a Un c'est le club Qui m'a répondu C'est l'Union Saint-Gilloise Qui était encore en division 2 Ok Je leur dis Écoutez Avec plein de photos d'autographes De jeunes Qui avaient un trapping Je fais Je fais des photos De rugby Principalement J'ai fait du basket Enfin photos de basket Je fais pour la capitale Et j'ai envie de Faire autre chose Trouver Enfin Comment dire Un nouveau challenge Un nouveau challenge Et l'Union Je fais Ouais vas-y C'est en début de saison On vient faire des photos D'un match amical On va à Knoch Faire le match Union-Bruge Ils n'avaient pas de photographes Ou tu te retrouves Avec d'autres photographes Je ne sais plus Ok Non je ne sais plus Mais c'est un match amical Donc ça m'étonnerait Qu'il y avait un photographe Ok C'était à Knoch Le photographe Il était à la mer Et une autre chose Ouais ouais c'était ça Il y avait du public C'était cool Mais c'était l'Union Saint-Gilloise J'avais même oublié le match En direct Union Et je fais les photos Je vois l'ambiance De l'Union Saint-Gilloise Qui était de l'autre côté Je fais les photos Je crois que l'Union Perd 2-3 Un truc du genre Mais contre Bruges Quand on connait Bruges Qu'ils avaient mis leur bonne équipe Je ne connaissais pas l'Union Saint-Gilloise Ni les joueurs à l'époque Et je vois tout ça Un 2-3 C'est pas mal Le responsable com Il vient chez moi Il fait alors T'as bien aimé Tu fais les photos Je fais ouais ouais J'ai bien Je fais tu seras m'envoyé les photos Toujours gratuitement Oui bien sûr C'est ce qu'on aime Envoie les Je l'envoie Il fait Tu fais de belles photos Tu peux pas venir faire un autre match amical Je fais vas-y Je vais à Beveren Je fais Enfin Wasteland Beveren Je fais les photos Donc il me dit Je fais des belles photos Je demande C'est un autre match Dis-moi Si je peux venir Il y a Beveren On y va Je fais les photos Je vois Tout aussi cool Sauf que moi Je mets toujours mon nom en dessous Et mon nom de photographe Et il fait Tu sais pas enlever les photos Je fais ouais mais Si j'enlève ça Moi je l'ai fait Je fais gratuitement les photos Mais j'ai envie qu'on me reconnaisse Enfin qu'on me dise Tiens qu'on aille voir mon boulot quoi Je fais ok Bah alors viens faire des photos Pour l'Union Sciences-Géloise Ok Mais gratuitement Donc j'y vais Enfin il m'a pas demandé comme ça Mais je l'ai Grossièrement C'est passé comme ça quoi Je fais les photos Début À domicile Donc mon premier match Je me rappelle C'était Union-OHL Ok Et à l'époque à l'Union T'avais pas énormément de supporters C'était au centre Et déjà là Il mettait des frissons à chanter Pendant tout le match Ok Le match c'est mis en 1-1 Je fais les bonnes photos Mais Enfin pour moi Je vois que c'est plus ou moins Des bonnes photos Et Et puis Il me dit Ouais tu fais vraiment De belles photos Tu Je vois un truc en toi Je sais À part ma famille Tu sais La famille dit toujours On voit C'est flatteur Mais quand quelqu'un d'autre Qui travaille là-dedans Tu dis je vois un truc en toi Tu fais Ah Ils avaient raison Ouais Même à l'école Ils me disaient Ouais t'as un oeil pour la photo T'es mon pro Donc forcément Tu vois un truc Mais là Quelqu'un qui est en dehors Qui dit ouais Je vois un truc en toi Ça me booste Et je fais ouais Si tu veux Je peux venir faire des photos Pendant la saison Toujours gratuitement C'est vrai Club Voilà il y a des déplacements Etc T'as des frais Enfin Tu te dis pas rapidement Même si c'est pas Un gros budget Mais Ce serait bien quand même Contre T'es très bien Non moi j'étais juste en mode Je kiffe ma vie Ok super C'était Au début je me voyais pas Faire ça comme métier J'étais en mode Je fais de la photo Je fais ce que j'aime Je fais des études Pour peut-être plus tard Essayer de travailler là-dedans Et je fais des photos Je fais plusieurs matchs À l'extérieur Ça c'était pendant Toujours tes études Toujours mes études Je crois que j'étais en deuxième match J'ai l'impression que c'était Très longues études J'ai fait trois ans et demi d'études En fait t'as fait À chaque année en fait Du coup t'as fait J'ai upgrade mes trucs Ouais ok J'avais envie de En fait dès que je sens Que je stagne J'ai besoin d'un nouveau défi Ok Et je fais des photos Puis à un moment donné Je fais que des photos À domicile Sans mon frère Parce que Foot professionnel Ça veut dire Qu'il faut avoir des accréditations Et au foot pro Tu peux pas Les clubs peuvent pas avoir 25 000 invitations Parce que j'étais un invité J'étais même pas un photographe Et donc Je suis en deuxième année De la photo Et on me dit Au bout du coup Tu dois trouver un stage Alors j'ai le choix Entre faire à la capitale Donc pour le foot amateur Je fais déjà ça Tous les week-ends Si en plus Je dois faire ça La semaine Je sais pas quoi faire Sans dénigrer le journal Je me voyais pas M'amuser Je m'amusais Mais pas comme je voulais Je vais à l'Union Je fais écoute T'as bien mon travail Je te suis On collabore depuis Déjà quelques mois Est-ce que je peux faire Mon stage chez toi Ouais vas-y viens C'est un stage rémunéré ou pas ? Ok c'est parti Ah ça t'as été capable Mais non Et du coup en fait C'était une espèce d'arnaque Parce que En fait Dans un stage T'es censé faire Je crois 180 heures Un truc du genre Et en fait T'es censé faire Donc du lundi Au vendredi Des stages Mais moi j'y allais deux jours Ouais Je faisais un entraînement Et puis le match Le week-end Donc après Ils disaient T'as fait tes heures ? Je dis Ouais ouais Mais en fait Ça faisait longtemps Que j'avais fini les heures Mais en fait Je faisais longtemps mon stage Pour pas que l'école C'est deux temps comme ça Je pouvais continuer à faire Mes projets d'école En mode Truc Ouais je dévoile tout Désolé Ils vont te reprendre ton diplôme Ouais Je crois Quand l'espace D'un mois J'avais fini mon stage De 180 heures Alors que je faisais Que deux heures Chaque fois Quasiment Donc je faisais Une heure d'entraînement Puis une heure le match Puis j'étais fini Ouais ok Et sauf que C'était tellement bien le stage C'est que Comme j'étais hyper motivé J'étais toujours à l'heure Je fais toujours ce qu'on me disait Mais du coup Mon responsable De stage Qui était Le responsable De la com C'est un Ce mec Les perfectionnistes Un perfectionniste Mais sans lui Je serais pas devenu Non plus ce que je suis Il mettait les standards Un peu Tout ça quoi Mais ce qu'il y a C'est que dans mon rapport de stage Tu sais il m'était toujours Très bien Très bien Très bien C'est comme je voulais Qu'il soit fier de moi C'est comme c'est bizarre de dire ça Je voulais qu'il soit fier de moi Je faisais tout ce qu'il me demandait Mais je me donnais à fond Pas assez à son goût Dans mon rapport Il me disait toujours Très bien Très bien Il y a moins que tu mentes Je me mette juste bien Parce que sinon à l'école Ils vont trouver ça bizarre C'est un stage frauduleux Là on le sent Oui voilà Mais franchement Et donc À la fin T'as le prof Qui doit appeler Le responsable Je suis en mode Faites qu'il n'en fasse pas trop Parce que sinon Ils vont trouver une douille En mode T'es sûr c'était qu'un stage Parce que l'école Je leur ai dit Que je faisais déjà Des photos pour une non-sagéloise Donc il n'y avait pas Des photos de mode Ouais j'ai trouvé un stage là Machin Ils savaient que je faisais Mais je disais Que je voulais faire mon stage là Pour qu'encore plus ça prend J'ai beaucoup appris mon stage là-bas Et À la fin de mon stage Tout se passe bien Je réussis mon année Et Donc Donc la première année Puis la deuxième année A l'Union Serge Toujours une deuxième division Et là je commence à me dire Je commence à faire De très bonnes photos Tout le monde me le dit Les photographes Que je regarde Faire leurs photos À qui je parle Parce que j'ai vraiment Un photographe que j'adore Que je suis toujours le photo Ils me dit Enfin ils m'ont dit Tu pourrais Enfin J'avais pas leur niveau Mais Ça pouvait ressembler à leur niveau Je peux quand même Penser à te payer Ça peut être cool Même un tout petit peu Il va te dire Calme toi Tu vas un peu trop vite Non je vais le laisser Je vais le demander Est-ce qu'il y a moyen Que cette année Parce que j'ai encore Upgrade mon Mon matos Cette fois-ci ma mère C'est quel fraude Il n'a rien payé Jusqu'ici Je crois que c'est que L'année passée Que je me suis acheté Mon truc moi-même Il a vu le prix Il a dit Oula Il n'y a pas un membre Que je n'ai pas encore Alors papa Non Tonton Non Donc ma mère m'achète Un nouveau boîtier Ok Qui était Professionnel Mais de La gamme la plus basse Ok Donc Nikon Nikon D750 Si il y en a Qui connaissent Et Et un objectif Un 300 mm Mais en seconde main Tu vois Qui était déjà bien Et donc mes photos Sont encore meilleures Je fais écoute Ça fait un an Que je fais des photos Maintenant Je fais des photos pour toi Maintenant J'ai encore du meilleur matos Ça coûte cher Je lui dis Il faut quand même Que je puisse au moins Faire payer mon matos Tu vois Je ne disais pas Que c'est lui qui payait Je disais que c'est moi Qui économisais J'arrête pas de transpirer Pour m'acheter tous ces boîtiers Je me suis mis de côté Mais que dalle Et il fait Ok Bah tu vas être payé Mais je t'ai Et il fait Mais j'avais pas de contrat Parce que c'était vraiment En mode Moi de payer Mais je t'ai déclaré Ok Comme ça Il n'y a pas On vient pas Tu t'es déclaré C'est sûr Et tu ne savais pas Combien tu gagnais Si si Je veux dire En fait Je préfère dire Je t'ai déclaré Mais Parce que Il ne faut pas non plus Mettre un club dans la merde Mais j'étais C'est qu'en disant Tout ça C'est pas bon Mais je t'ai déclaré Parce que Eux ils doivent Dire où est-ce que va l'argent Donc s'ils disent On donne à ce photographe Et on dit Mais le photographe Il dit pas Donc après là Plus tard Tu sais Parce que J'étais à l'école Mais j'étais au chômage Comme ça en cours du soir Donc j'avais pas envie De me faire niquer non plus là-dessus Donc je suis allé voir Une Une agence Qui travaillait avec Des jeunes entrepreneurs On va dire Qui s'appelle La Smart Ok Et puis on me dit Ouais On va te faire payer Avant l'union On avait Justement Un contrat Avec une agence De photos Qui s'appelle Belga Et on fait Bon on va arrêter On va arrêter La collaboration avec Belga Mais ce sera avec toi Qu'on va la donner Donc on te passera L'argent Qu'on passait à Belga Ok Ils étaient pas Satisfaits De Belga Ou en fait C'est juste Je faisais les photos Qu'ils demandaient Et l'union On trouvait Que c'était la même qualité Que Belga Bon Bonne qualité J'avais une bonne qualité Mais quand tu vois Les photos qu'eux font Et que moi je font Tu vois que Que je fais Et je fais Ok c'est combien Je fais 300 euros par mois Mais c'est bien Et de ce que je faisais 300 c'est donné Tu vois Et comme je suis déclaré Je gagnais que 150 euros Et toi je dis Ouais mais Donc je fais Ok ça va Donc pendant un an Je fais des photos Je payais 300 euros Plus mon chômage Parce que je faisais l'école Plus l'union saint-géloise J'avais un peu la faim De trouver un autre job Sur le côté J'étais bien Je vivais chez mes parents encore C'est lui qui profite de l'état C'est ça C'est lui Attaquer l'autre Voilà C'est exactement ça Je faisais Je faisais tout pour pas te travailler Moi je trouvais des excuses Je fais à l'école Je travaille à l'union saint-géloise Je travaille pour la capitale Ou je me fais aussi Mais tu te consacrais à ton art A fond quoi Voilà Et à les capitals aussi Je commençais à être bien payé Donc J'étais payé par match Donc j'avais aussi un bon En tout Je pouvais gagner jusqu'à 600 euros par mois En étant que déclaré C'est pas mal Plus le chômage Ouais mais le chômage c'était plus bas Je crois que c'était 320 euros à l'époque Le gars il serait un truc pyramidal Où ça sent Je faisais mon petit plan Et au final j'arrivais à 6000 euros Et je déclarais que 600 euros Non Et donc je travaillais avec l'union saint-géloise Est-ce qu'à partir du moment où t'es payé Ça te met une pression ? Est-ce que tu te dis Avant je le faisais Mais s'il y avait une erreur Là ils me disent clairement Isaac l'a avec le gars Ils me le mettent chez moi J'ai plus le droit de me dire Oh j'ai oublié ma batterie C'est ça En fait il me disait Maintenant t'es dans le monde foot pro Tu peux plus Parce qu'au moment je m'étais ramené Faire des photos Il me disait Ouais tu peux faire la photo Des anciens de l'union saint-géloise Mais j'ai pas le matos qu'il y a Je prenais que mon sac à dos Je mettais juste mon boîtier et un objectif Alors que j'avais plusieurs trucs Je me disais Mais nous ça nous va pas ça Nous on a besoin de la photo Du coup là on doit payer Belga Pour avoir la photo qu'on voulait Ça va pas ça Du coup moi occupé à paniquer Je fais mon frère Je dis viens on va m'acheter une valise Donc en on Tu vas m'acheter une valise J'appelle mon frère Je lui dis viens on va m'acheter une valise C'est louche Il arrive à la caisse Il dit oh non Non je fais des jambes chers Encore une fois Ça m'arrive J'ai oublié mon portefeuille Mon frère il m'achète une toute petite valise Qui était largement Il a de quoi le critiqueur C'est lui qui paye Il prend une petite valise Cette pince Enfin des fois j'en ai mis Et il m'achète la valise Et là je commence à mettre mon matos Plus mon ancien matos Parce qu'en fait à chaque fois Que j'avais un nouveau matos Mon frère prenait l'ancien Ok Mais ce qu'on n'utilisait plus Je l'utilisais comme second Comme Oui ce bon matériel Je voyais les autres photographes Voir plusieurs matos Je me dis tiens j'avais qu'un seul boitier Un seul objectif Ils disaient je crois Il y en a 4 à ma taille Une à la boitrée C'est ça Faut que Et du coup Le matos que je disais au tout début De ma carrière Je l'avais mis dans mon sac Enfin dans ma valise En mode Au cas où Si vous faites des trucs Et là t'as T'as le responsable com Qui s'appelle Alex Il fait ah bah enfin Tu commences enfin A te professionnaliser Mais continuer à faire des efforts Si je faisais des mauvaises photos Il me le disait C'est pas le genre de responsable Qu'on va être content De ce que je faisais Ça devient pas Question typiquement Sur la photo Ça devient pas un peu Pas automatique Parce que c'est des moments Mais t'as pas un peu Des habitudes T'arrives à quand même faire Des fois des mauvaises prestations Or que t'as les mêmes réflexes Tu te dis à chaque fois Bah ça ça fonctionne bien En général ils aiment ça Comme photo Même si c'est pas les mêmes moments C'est des endroits différents Mais tu te dis Je sais qu'en général C'est là Hop c'est comme ça Ça fonctionne pas un peu automatiquement Si t'as toujours des automatismes Mais si tu t'arrêtes ça Tu ne vas jamais t'améliorer Donc J'avais mis mes automatismes Mais Alex il était là pour me dire Écoute T'es gentil Mais il faut que tu t'améliores Je veux que tu fasses ça Comme photo J'aimerais bien que tu prennes Avec le soleil Le contre-jour J'étais ouais Mais écoute Tu sais Le jeune photographe Qui pensait tout connaître En mode Écoute Laisse moi faire ce que je veux Ok Je fais bon Tu sais quand je partage Faire les photos Je fais bon Je vais essayer de faire Sa photo qu'il veut Je faisais la photo Je sais Ah ouais Il avait fait la maison Il avait Il restait sur sa com Il s'y connait quand même Dans le visuel C'est son boulot De connaître les visuels de photos Pour faire Et je commence à faire Ce qu'il me demande Mais vraiment Tous les semaines Je me disais Ouais je veux ça 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 Même lui Il disait Fais toi des checklists Je fais ouais T'inquiète Je fais des checklists Je prenais juste Ce que je faisais La semaine d'avant Et au fur et à mesure Il me En un moment donné Il me disait toujours Ouais T'es un très bon photographe Et moi Ce qu'il y a C'est quand tu me Tu me dis trop Je suis trop bon Moi ça m'est mal à l'aise Et je commence à A Comment dire A me renfermer sur moi Donc Il me faisait des compliments Du coup je m'enfermais sur moi Je faisais des mauvaises photos Au fait T'as une mesure Ça fonctionne mieux Quand ils te challengent A passer Même au rugby Je fais comme ça Tu me dis trop Tu fais une belle action Après je te fais une merde Il y a des gens Qui vont voir ça Et vont te dire C'est vraiment nul Ce que tu fais C'est pour te motiver Continue Ouais T'es acheté Et donc Il me disait vraiment Quand c'est de la merde C'est de la merde Il me disait Bah écoute Ce match là T'as des photos utilisables Mais on t'a déjà vu faire mieux Donc réveille toi Prochain match Et moi Là je suis en mode Comment ça T'as une pression Pour le photographe À ce point là Ouais T'es en mode T'es plus remonté Que le joueur Qui a super mal joué Ouais c'est ça Mais il suffit Que par exemple Sur un terrain Le terrain Soit moitié ombre Moitié soleil Tu te concentres Sur l'ombre Sur le soleil Mais si l'action Se passe dans l'ombre Et que c'est ça Qu'il faut prendre en photo T'es niqué quoi Donc t'es en mode Bon je vais Je vais trouver des astuces Pour pouvoir vite Changer mes réglages Heureusement pour moi Je bidouille vite Parce que moi je dis toujours Je suis un photographe arnaqueur Ok C'est que Moi j'appelle ça Des vrais photographes Ils savent exactement Quand est-ce qu'ils doivent changer Moi c'est son moment Qu'est-ce que tu as fait Oh ça c'est pas mal Ah ouais Alors je me tourne Je descends en vitesse Ou quoi Et puis là je fais Ah ça c'est cool Donc Pendant le match Je commence à faire les photos Et Parfois ça plaît Parfois ça plaît pas Même moi Parfois dans le match Je me dis Putain mes photos étaient pas ouf Et t'as Alex Je fais Putain c'était très bien les photos Ah Ok Mais du coup ça Ça se passe pendant tes études Encore quand tu termines tes études Ouais C'est Bah L'Union montait en division 1 Ok Donc t'as vécu ça en plus Ouais j'ai vécu ça J'ai testé ça En plus c'était contre le ROEDM Ouais C'est le L'Union et le ROEDM C'est le club qui se déteste Ok C'est comme Anderic Standard Il a tapé le photographe d'à côté Ils avaient pas de photos Enfin si Si ils en avaient Mais je le connaissais pas le photographe Donc heureusement pour lui On lui dit Mais non je connais très bien Je vais t'expliquer après Et du coup Tu vis ça C'est à dire Enfin tu vis la montée Etc J'ai vis la Tu sais qu'après tes études C'est avec eux que tu vas travailler Enfin tu fais pas que ça Mais je veux dire Tu sais que tu veux continuer avec eux Oui En fait c'est qu'au début Je suis pas du tout dans le foot C'est Je fais la photo dans le foot Parce que j'ai besoin d'un nouveau challenge Mais je suis pas fan de foot Ouais Tu sais limite L'Union perdait C'est le sport Voilà Moi j'ai mes photos Je suis payé Sauf qu'au bout d'un moment Au bout d'un an Au bout de deux ans Les joueurs te connaissent Tu connais les joueurs T'as attaché Oui tu tiens Ça te refait l'alarme comme au basket Exactement Ça ferait la même chose Et au bout d'un moment Tu sais L'Union chante des musiques Puis moi je me rends compte Je commence à chanter de mon côté Et puis à un moment donné Je sais même plus ce que je raconte Mais ton Après Ah oui voilà T'as cousuiner avec eux Donc je Donc je finis mes études Je fais un J'avais deux projets de fin d'études J'en ai fait un sur l'Union Saint-Gilloise Donc c'était plus Mon projet personnel Ok Non L'Union Saint-Gilloise C'était mon projet journalistique Il fallait faire un journaliste Et un projet personnel Et je fais ça Et je me rends compte vraiment Que j'aime l'Union C'est un club Que je me suis accroché Parce que l'Union Tout le monde le dit C'est familial Et je retrouvais ça au rugby C'est pour ça qu'il y avait bien L'Union Saint-Gilloise Et là Donc Je vais avec l'Union Je vais écouter J'ai fini mes études J'ai pas de travail Mais est-ce que je peux Continuer à travailler avec vous En étant payé Mais je touche toujours mon chômage Je précise Je finis mes études Parce que c'est en cours du soir J'avais pas assez d'heures Pour être comme étudiant Et ils me disaient Ouais ouais continue Viens Donc je vis la montée Je fais la saison entière Je trouve un petit job Un peu Là c'est quelle année là ? C'est 2021 2021 il me semble Ok 2021 Attends je suis diplômé en décembre 2020 Ok Donc 2021 Ouais donc 2021 2022 C'est là où ils sont montés Il me semble Ok Et Je vis une saison extraordinaire J'ai même pas envie de travailler Je suis bien à l'union Ce qui est bizarre C'est que j'adore la routine Au bout d'un an La routine m'ennuie Bah oui j'avais cru Vu que t'as quand même fait En général Un an de rugby Avant de dire Bon j'ai fait le tour Du basket Avant de dire Bon ok je suis pas avec le club Mais j'ai quand même fait Ok je me lance un nouveau challenge Là tu continues quand même Sur la durée avec eux Ouais parce que C'est pas pareil T'as l'ambiance T'as le stress Tu sais Je suis photographe Si l'union perdait J'avais la boule au ventre J'étais vraiment parfois Plié en deux Tellement que j'avais peur Pendant les grands matchs Et J'ai eu ma meilleure vie Je fais Mais vraiment En plus J'avais commencé ma transformation physique Donc je commençais même À aller dans ma tête Ça allait mieux Donc j'étais C'était vraiment L'année où ils sont montés Enfin où ils sont indiens C'était ma meilleure vie de photographe Ok Même si je t'ai dit Que j'ai voyagé avec le rugby J'ai vécu des trucs de fou Avec l'union sagilloise Cette année là C'était la meilleure année de ma vie Ok C'est même là Je trouve que j'ai été Au plus haut Que je pouvais aller Au niveau de De savoir faire des photos Parce que On m'a encore acheté Nouveau Matos Il a dit On m'a encore Ah oui J'ai une famille J'ai trouvé un nouveau tonton Là-bas Non C'est Je crois que c'est Ma mère qui m'a dit On croit en toi On va investir en toi On va t'acheter Un nouvel objectif Et un nouveau boitier C'est cool Et on m'a acheté Parce qu'on m'a acheté Le 400 millimètres Toi le gros Le gros machin Tu vois à la télé Ça Et un boitier professionnel Ça change tout Ça change toute la photo Ah non J'ai pas encore le 400 J'ai dit bêtise On m'a acheté le 200-400 C'est encore notre truc Mais ça m'a changé ma vie Il est retrouvé à l'union Il a dit Les gars vous êtes pas prêts Ah quand j'ai fait les photos T'as tout le monde Qui fait Ouais Là t'as le niveau des agences Mais moi j'avais bon C'est mon heure Ah oui J'étais au top De ce que je faisais La saison se finit Et Sauf que Ce qu'il y a C'est qu'avec l'union singuloise Ça se finit aussi Pourquoi ? En fait Je connais pas Tout bien l'histoire Donc j'ai pas envie De faire De la déflammation Oui Mais Alex il part Ses histoires Mais du coup Il y a un nouveau Responsable Que je connaissais déjà Qui était déjà venu La saison avant Qui décide C'est son choix De plus m'utiliser Sauf que moi là Je suis pas bien Bah oui Parce que t'es attaché Ah oui J'étais super attaché J'étais Quand je reçois le mail En mode On va essayer Avec un autre photographe On va essayer Avec des agences J'étais dans Lui avec ma copine J'étais au bord d'alarme J'avais vraiment Comme si l'union M'avait largué J'ai vraiment vécu Un largage Ou une rupture Ou un décès C'était tellement fort T'as pas eu La possibilité D'en discuter J'ai essayé Mais je crois Que c'était Une question de sourd Je lui disais C'était déjà acté En fait J'ai dit Ça fait deux ans Et demi Trois ans Que je me donne Un fond Pour l'union Saint-Gilloise Dis moi Si je suis repris Ou pas Parce qu'il m'a fait Attendre Et là J'étais en mode S'il te plaît Laisse moi Te montrer à toi Ce que je peux faire Laisse moi la relation J'ai changé Oui c'est ça Je te juge Je fais écoute On va On va On va voir Je vais te mettre au test Je fais Mais non Je fonctionne pas comme ça Tu me dis pas Le jour avant Ouais viens au match Moi tu me dis Tu viens Tu viens pendant la saison Je viens Tu me dis pas Je vais pas attendre Sur mon téléphone Pour me dire Pourquoi on peut se mettre au test T'as déjà montré Du coup Oui mais c'est comme je dis Comme pour le basket Ils me connaissent pas Oui ok Tu recommences de zéro Voilà Et même s'ils me connaissaient Mon taf Lui Il a pris le poste De responsable com Du coup Lui il avait ses idées Que j'respecte Parce que c'est son taf Mais tu fais pas comme ça Tu préviens à l'avance Parce que pendant des semaines Est-ce que je suis repris Est-ce que j'ai fait Une photo d'entraînement Avec l'union Saint-Gilloise Ce que je faisais C'est que je faisais toujours Les premiers entraînements De l'union Saint-Gilloise Ok Donc je crois que pendant deux ans J'ai fait les deux premiers entraînements Et là je dis-moi quoi Pour que je puisse me dire Que je puisse organiser Avec la capitale Parce que même là La capitale Je commençais à faire De plus en plus de photos Pour eux pour le sport Parce que j'ai des clients J'avais la capitale J'avais que la capitale L'union quoi Mais T'as des clients quand même Ouais Et il fait Écoute je te tiens au courant Je te tiens au courant Je te tiens au courant Mais bon Le jour avant le premier entraînement Je fais J'ai besoin de savoir Mais Il avait raison Je commençais à harceler Mais quand j'ai pas Moi j'ai besoin de savoir Ah oui c'est la veille Oui Et il fait Non mais en fait Le caméraman Donc celui-là Qui fait des vidéos Que tu peux voir Sur les réseaux sociaux Jules qui est excellent Et que j'adore Et je dis Donc il fait Les photos de ça Et le lendemain Je fais Alors ça a été Les photos Il fait C'était horrible Enfin pas horrible Il a fait C'était horrible C'est pas ce qu'il a dit Mais c'était Dur Parce qu'il a dû faire La com Il a dû faire Les vidéos Et la photo Ah oui ok Donc pour lui C'était galère Voilà Donc Et Tu sais que j'avais dit Que je pouvais être là Il fait Ah bon Je fais Ouais J'avais bloqué ce jour-là Pour l'union Je fais Ah bah Lui sait rien y faire Mais Et Et après Je recontacte Arten Je fais Alors on en est où Je fais Ecoute On va On va essayer Enfin tout ce que j'ai à expliquer Et à un moment donné Je lâche l'affaire Je fais Ok Sauf que moi J'aime plus Qu'on me dise Ouais Par exemple Mercredi Viens Alors qu'on est mardi soir Je fais plus ça Et je crois qu'en plus Avec la capitale J'avais dit Ok je peux faire des photos Pour toi Samedi Sauf que samedi T'as pas matché Avec l'union Et je fais Ouais tu peux venir Faire des photos Bah non J'ai déjà La capitale Faut me prévenir en avance Parce que la capitale Savait que Je mettais toujours l'union en avant Avant eux Donc si par exemple Le samedi L'union jouait Je fais Je peux faire des photos Mais le dimanche Ça fonctionnait comme ça Avec la capitale Tu dépendais de l'union Quand il jouait Et donc je dis non Je fais pas les photos Peut-être que si j'avais dit oui Peut-être que je serais encore Photographe de l'union Saint-Gélois Mais Tu sais je commence à prendre La maturité en tant que photographe C'est pas n'importe quel prix Voilà Je sais Je commence à savoir Ce que je vaux Et le respect Que je mérite quand même Et Donc Il Il prend Quelqu'un qui connait Apparemment Comme photographe Une jeune photographe Qui fait de belles photos Et Sauf que moi je prends mal Je fais Ah ouais Tu prends une jeune photographe Que j'ai rien contre elle Je préfère le dire Mais Moi qui ai donné Deux ans et demi de ma vie Tu Tu m'échec comme ça Ouais Ce que j'ai fait C'est que j'ai contacté Le RWDM Oh la la Il a toujours J'avais déjà fait des photos Pour eux Mais quand j'étais encore amateur Et Ils me suivent Donc RWDM Et le mec me suivait encore Sur Instagram Ok Donc Je fais écoute Avec l'union c'est fini J'ai envie d'un nouveau projet C'est faire le RWDM Mais C'était pas une question de vengeance Oui c'est juste que En plus t'avais déjà été Tu connaissais Voilà Donc je savais C'était une belle opportunité Directement je pensais au RWDM Mais il y a plein qui disent Ouais mais t'as l'échelle ennemi Je dis ouais mais moi j'ai rien à voir Dans l'histoire Si vous avez une haine entre vous Moi ça me Ça me regarde pas Ouais J'ai le contact Je fais un match amical Ils kiffent ma façon de travailler Parce que Avec l'union c'est joué là J'avais tellement T'avais développé J'étais rodé C'est pendant le match Je pouvais t'envoyer les photos En même temps Toi comme les gens en agence faisaient Je te les retouchais Je te les ai envoyés direct Et Sauf que RWDM Ils avaient pas l'habitude Parce qu'ils ont un photographe Qui s'appelle Michel Mais Michel donne les photos Donne sa carte Et envoie les photos Je fais très bien comme ça Sauf que moi j'ai l'habitude De moi prendre mon ordi Envoyer les photos Que tu aimes à faire des photos En même temps Toi j'allais très vite Il fait ouais bah C'est cool ta façon de travailler Je fais ouais J'ai l'habitude avec l'union c'est joué là Je suis allé jusqu'en première division L'union est assa du titre en D1 Donc j'ai appris à travailler très vite Et bien Il fait ok Je fais est-ce que je peux travailler avec vous Ouais il fait ok Donc j'ai commencé à travailler Avec le RWDM Sauf que je ne sais pas comment Les supporters m'ont appris Que je travaillais avec eux Et d'où je venais Et les premiers matchs Je pouvais pas être là Ah oui Parce que les supporters De RWDM de l'union se détestent Mais moi je J'ai une question Parce que je veux quand même la poser Les gens vont se la demander Donc je vais le faire Tu as fait des photos Pour l'union Saint-Géloise Tu es devenu Fan de l'union Saint-Géloise Même l'équipe etc Même si c'est du travail Quand tu te dis Je vais aller vers le RWDM Il n'y a pas un souci en toi Tu te dis Mais attends Je suis fan de l'union Saint-Géloise Maintenant Ça veut dire que Je vais côtoyer l'équipe RWDM Les joueurs RWDM La structure Or que je suis L'union Saint-Géloise En fait moi j'ai toujours Je suis un faux supporter En fait Je suis Judas Non en fait On me dit souvent Pour rigoler Je suis un faux Tix Ok C'est que J'aime bien le club J'aime bien les joueurs Mais je ne vais pas me prendre la tête Ok Je ne suis pas dans la rivalité Ça en reste au moment Tu es avec l'équipe Je veux qu'ils gagnent Voilà Mais quand c'est fini Tu ne rentres pas chez toi Avec une haine Tu ne vas pas aller voir Ah si si Quand l'union perdait J'avais la haine Ok Mais je veux dire Je ne suis pas dans les rivalités Ok Donc je ne peux pas désester Un club qui ne m'a rien fait Toi même Bon même les supporters De foot Enfin tu sais souvent Ce qui se passe Entre supporters Ça peut se fighter Mais moi je ne suis pas là dedans Moi j'aime bien mon club Je supporte mon club Mais après Le business c'est le business quoi Ouais Et sauf que Donc les supporters apprennent Donc d'un vrai Que je suis venu de l'union Saint-Géloise Je me fais insulter Menacer sur les réseaux sociaux C'est vrai ? Ah oui ok Ça a vraiment Ouais j'ai eu quelques menaces Et tout Que j'ai baqué Et je mets une photo Sur Facebook En mode Nouveau départ Nouveau projet Avec le stade Enfin je suis sur le terrain Du RODM Tu sais la photo Je suis dodo En mode pensif Mais en plus maintenant Tu avais beaucoup de gens Du l'union Saint-Géloise Qui suivent Ouais j'ai aussi du RODM Parce que j'ai des amis Qui sont du RODM Ouais Mais je veux dire Les fans qui avaient l'habitude De retrouver des photos de toi De l'union Saint-Géloise Avant ils ont dû S'ouvrir les réseaux Et dire Qu'est-ce qui est super Ouais c'est ça Mais du côté de l'union J'ai rien eu C'est beaucoup de RODM Tu sais Ils sont Je vais pas Laurent Pouloir Pour eux Un mec qui vient De l'autre côté C'est pas le bienvenu Alors qu'ils ont déjà Un photographe Ok Et moi j'ai Et en marche Donc sous mon poste Y'en a un qui fait Ouais Qui me barguine un truc Je sais plus dire c'est quoi Ouais Au début je pense A un supporter De l'union Saint-Géloise Toi je fais pas attention Je réponds Parce que sur mon compte J'ai que des supporters De Quand je connais pas Mais c'est que des supporters De l'union Et là c'est un compte Que je connais pas Qui vient me parler Et au moins je dis Bah tu sais Je C'est une nouvelle histoire Enfin je l'explique Vraiment en calme Il faut Ouais mais je sais Mais on a déjà un photographe C'est là que je kilte C'est un mec du RODM Je clique sur sa photo Et je vois que c'est Quelqu'un du RODM Et là Je l'explique Je fais écoute Certes je suis supporter De l'union Saint-Géloise Mais là c'est juste Là je travaille Donc Là ce que je vais faire C'est que je vais mettre Ton équipe en valeur Je suis pas là pour Je vais pas venir faire Des mauvaises photos C'est ça en fait Et je fais Je n'ai rien contre le RODM J'aime bien le RODM Parce que ça reste Un chouette club de foot Et le mec fait Ah oui je comprends Oui Ok Bah bienvenue Mais toi j'ai écrit un pavé Donc j'ai pu te dire Tout ce que j'ai écrit Et là il comprend que Certes je viens de l'union Saint-Géloise Je suis porté à l'union Saint-Géloise Mais je viens de travailler Mais je viens de travailler sérieusement Je suis pas là pour foutre la merde Dans le club Et du coup Qu'est-ce qui se passe ? Et là c'est calmé J'ai plus J'ai plus rien eu Sauf qu'il y avait encore Tu sais les noyaux durs Oui Et qui Ont été se plaindre Au RODM Donc le responsable Comme c'est allé même Jusqu'au directeur Au machin Donc c'est remonté loin Le fait que Mon histoire Que j'ai l'histoire Avec l'union Saint-Géloise Et là on me dit Écoute Le premier match J'ai fait le premier match Mais à l'extérieur Donc ils m'ont dit Ouais va Donc le premier match à l'extérieur Qui se passait Qui se passait où ? À Daines Je pense J'ai pas la réponse Je sais plus C'est pas grave à l'extérieur Ouais Et il me dit Parce que d'habitude Ce que je fais Quand je fais les photos Je me mets côté supporter S'il y a un but Ça peut donner des maniques photos Et là on me dit Écoute Te mets pas là-bas On sait jamais Ne te mets pas là-bas Ok je fais les photos Deuxième match Ça se passe à RODM Pendant deux semaines Ça n'a pas arrêté De jaser sur moi Et là je comprends Le responsable Comme il fait Écoute Ne viens pas Bah oui c'est compliqué Parce que là Dans ces conditions-là Même toi T'as pas la possibilité De faire ce que tu voudrais Des côtés que tu voudrais Parce qu'il y a trop de contraintes Oui Et ils connaissent ma tête Donc ils me disent On veut pas qu'il y ait de problème Ouais Même pour ma sécurité Ou quoi Et on veut pas que eux Ils se mettent en problème Parce que l'année d'avant Le RODM Ils ont eu des problèmes À cause d'un match Et que s'il se passait quelque chose Ils pouvaient avoir Des grosses sanctions Ouais Du coup c'était pour ma sécurité Et pour pas qu'eux Ils ont de problème Je suis choqué J'y vais pas C'était un match RODM Contre les jeunes De Underlect Ok Parce qu'en division 2 T'as les U21 ou U23 Je suis choqué Et troisième match J'y vais Puis en fait Ça se calme Et maintenant Même encore maintenant Quand je croise Les supporters des RODM Quand je fais des photos Maintenant ils me taquinent là-dessus Ok T'es toujours chez eux Donc maintenant Ouais Je suis toujours Photographe du RODM Et maintenant Ça fait combien de temps du coup ? Là c'est ma deuxième saison Deuxième saison Ok Et là ils me disent Mais non Alors t'es pas mieux de l'autre côté Mais ben C'est pas toi Le supporter de l'Union Je fais si si Mais t'inquiète Ok Et là maintenant Et ça s'est développé aussi Comme avec l'Union Sagesse Est-ce que t'es devenu fan De la RODM ? Là il pèse ses mots Il se dit Oh là là Ça va repartir encore Je suis pas fan De l'Union Sagesse Mais je veux pas qu'il perde Ok On va dire ça J'ai envie qu'il gagne Mais je veux On va déjà te poser la question Ok Au match de l'Union Si il y a un RODM L'Union Sagesse Qu'est-ce que je vais faire ? Ben là je serais Je serais neutre On va dire Ok Parce que Mon taf C'est travailler au RODM Donc Pour moi je veux le meilleur Qui se passe dans mon club Où je travaille Du coup je veux qu'il soit Le plus haut possible Ouais Mais si l'Union gagne Je serais pas triste Non plus Tu vois Je veux pas que l'RODM Père Mais je veux quand même Que l'Union Gagne Tu vois Parce que T'as le coeur Et t'as le taf Tu vois Et donc ça se passe mieux Avec le RODM T'es toujours là-bas Ouais On parlait Du tourner en rond Est-ce que t'as vraiment l'impression Que dans le foot T'as trouvé un truc Où tu peux rester très longtemps Pour toi ça tourne moins en rond Que certains autres sports Où t'avais fait très vite ? C'est vrai que parfois J'ai l'impression de tourner en rond Où je m'ennuie Et c'est là que je me dis Heureusement que la trêve arrive Ok Parce qu'au bout d'un moment donné Toutes les semaines Je fais les mêmes photos au stade Avant le fin J'essaye de changer un peu Mais J'ai une habitude Comme je te dis J'ai une habitude qui m'ennuie à la fin Donc heureusement Au foot t'as des trêves Et là je peux souffler En mode C'est bon Je peux me Je peux souffler Me remettre à fond après Et Au foot C'est tellement Improble Ce qui peut se passer Que Tu sais au rugby Je sais qui va gagner En général Au basket Non par contre Ouais T'as jamais re-voulu faire du basket ? Bah Ah oui On arrive à l'histoire là ? Non Enfin Je fais des photos de basket Mais pour les films non Ah oui ok Pour quel club ? Les castors de Bren Ok Mais Sauf que Ah oui L'histoire c'est que Les bruxelles m'ont recontacté Pour faire des photos Donc je leur ai dit oui Ouais Mais comme je dis J'ai un taf à côté en entendant Je pourrais pas venir faire toujours Donc On va dire que Je suis pas Leur photographe Tétré de nouveau Mais Je vais refaire Parce que ça me manque Ah tu vas refaire C'est pas un refaire ? Bah Ils taffent m'envoyer des dates Et tout Ok donc Je fais les casseurs de Bren Brussels basket Et les OEDM C'est la course là Ouais là je vais être Je vais bien être occupé Pour un week-end Heureusement que c'est plus ton frère Qui te dépose Parce que Il fait les photos avec moi Le pauvre Non mais Il a aussi photographe Du OEDM avec moi Ok ok Donc Parce qu'aller jusqu'à Open C'est pas gratuit en train Tu sais que tu peux passer le permis Sinon Je sais pas C'est qu'il coûte le plus cher Passer le permis Ou avoir la voiture Ok mais pour revenir à la photo Tu fais un peu ça Mais on voit Tu fais aussi d'autres choses Par exemple moi j'ai vu des photos Au Comedy Club Ouais je fais des photos Enfin J'ai vraiment J'ai fait de la photo De stand-up Parce que je voulais Parce que Un de mes rêves aussi C'est de faire des photos Faire des photos de concert Ok Donc tu sais Même si je suis pas rap ou quoi J'ai envie de faire des photos De rappeurs Et pourquoi tu l'as pas encore fait ? C'est compliqué Pour avoir des accrisations Pour avoir J'avais l'impression Que c'était l'opposé On a reçu quelqu'un Qui fait ça justement En concert En festival Etc Je connais pas Le fait il faut trouver les noms Enfin il faut trouver les bonnes personnes Je me souviens Et je crois qu'il avait expliqué Qu'il avait envoyé un DM Et après qu'on lui a envoyé un mail Pour voir envoyer ce qu'il avait fait Il l'a fait Et puis on lui a dit Pourquoi pas Parce qu'il avait très peu d'expérience C'est ce que j'ai fait avec le sport en fait Mais là je sais où Je connais pas les gens À qui il faut envoyer Enfin j'ai envoyé des mails Tu sais sur les mails Professionnels des chanteurs connus Mais en général C'est les managers qui répondent Donc je sais Que c'est pas le chanteur qui va voir Mais que c'est le responsable Mais j'ai jamais eu de réponse Ok Et donc je dis Pour m'entraîner Parce que c'est pas les mêmes lumières Qu'en le sport Je me mets au stand-up Je fais les photos Parce que je suis pas drôle Mais je me mets aux photos de stand-up Avec le You Rear Comedy Club Ok Donc qui est un Qui est un petit truc Mais qui est assez sympa Avec des bons Des nouveaux humoristes Comme des anciens humoristes Il y a eu PA Il y a eu Il y a plein d'humoristes Et j'ai vraiment kiffé Faire des photos de ça Parce que C'est un autre monde C'est donc des différentes Voilà ça me Ça me Et puis c'est un nouveau challenge Oui exactement Tu reviens à un truc Où là maintenant Bah tu reviens Bah j'ai pas encore fait ça Faut que je m'adapte C'est pour ça que je peux Continuer à faire les photos Du Hero Edm Parce qu'à côté je suis un autre truc Qui m'enlève de mon habitude Ok Et j'ai fait ça pendant Quelques semaines moi Sauf que maintenant Tu sais que j'ai trouvé Un taf à côté Malheureusement je peux plus Aller au Faire les humoristes Parce que Tu fais les photos Du Hero Edm Ouais t'as beaucoup d'impérance Voilà donc J'ai dû malheureusement Pas mettre un stop On va dire ça en pause Si j'ai un jour J'ai pas Bah je vais dire Bah écoute Je peux venir faire des photos Mais Je faisais ça gratuitement Tu sais quand t'as l'habitude De te payer Tu faisais ça gratuitement C'est à la fin Même ma copine Elle disait écoute Sa pyramide du financement Elle va pas te dire comme ça Ouais Elle m'a dit écoute Tu travailles dur Tu fais des photos Vraiment de qualité Des humoristes Parce que même les humoristes Venaient me contacter Pour avoir les photos Donc je te dis Je sais pas si tu vas souvent Sur TikTok T'as un jeune belge Comme ça Qui s'appelle Nicolas Lacroix Ça me dit quelque chose Un blond comme ça Je crois que je vois Et bah Il est venu au Yurir Et j'ai parlé avec lui J'ai montré une photo Il a posté une de mes photos J'ai pris une centaine D'abonnés d'un coup Sauf que J'ai posté une fois Une photo de lui Mais j'ai plus Donc ça fait Et donc Excuse-moi Non mais t'as plus le temps là Oui Mais par contre La question que je me pose Directement C'est Tu parles maintenant de ça Et que là C'était encore gratuitement T'as encore augmenté T'es au RODM Tu vas retourner Tu réussis toujours A te faire une belle économie avec Tu gagnes pas ta vie avec ça Mais ça te fait un gros revenu Oui quand même Au RODM J'ai renégocié mon contrat Pour cette année Parce que En fait La première année Où je suis au RODM J'ai dit écoute Je veux bien faire des photos Je vais te payer Je peux te faire le même Parce que je faisais A l'Union Saint-Giloise Donc 300€ par mois Mais je fais ok Sauf que cette année Je fais écoute Maintenant je vais emménager Avec ma copine J'ai projet mariage Je Je travaillais pas encore A ce moment là J'avais pas mon job Que j'ai maintenant Je fais mais j'ai besoin De gagner plus Parce que J'ai en mettre de côté Je fais ok Du coup j'ai pu négocier Un contrat Où je me mets J'ai moins bien Ça dépend des mois 7 millions Il a pensé à faire De la photo En Arabie Saoudite Pour Al-Nassar Voilà Tu sais Pour être à chrono Non mais Donc là je suis payé Je suis correctement payé Je trouve Je peux pas encore En vivre complètement Parce que Comme je dis Je travaille toujours Avec la Smart Qui me prenne la moitié Enfin Comme je l'ai déclaré Je perds la moitié de l'argent Du coup C'est pour ça Que je travaille à côté Tu penses que c'est Facile Enfin Que tu y es presque À en vivre ou pas Tu penses qu'il te faudrait quoi Comme opportunité Bon T'es quand même avec des clubs Professionnels Enfin des bons clubs Tu vas prendre des photos D'autres clubs Professionnels Enfin t'es avec Un journal Tu te dis J'ai arrêté avec la capitale Ok Mais tu te dis pas Il te manque quoi Pour être payé Ou est-ce que En fait Non la photo en magique C'est que tu peux quasiment pas en vivre Bah en fait Il y a un moment donné Où je voulais travailler pour une agence Mais Sauf que pour travailler une agence Il faut avoir la carte de presse J'ai une carte de presse Mais la carte Que tout le monde Peut plus ou moins avoir Si t'as les bons contacts Ok Mais pour avoir la carte de presse Il faut avoir certains Comment dire Critères pour pouvoir l'avoir Ok Malheureusement Moi je rentrais pas Dans tous les critères Il y a un seul critère C'est qu'il faut Il faut pouvoir En vivre Enfin Qu'avoir que revenu Pendant deux ans Sauf que moi Il y a eu un truc Qui s'est arrêté Qui s'appelle le Covid Oui J'ai dû trouver un taf Qui s'appelle Éboueur Oui Du coup Je peux J'ai pas Donc Si j'avais pas été Éboueur Et ben j'aurais pu Mender la carte Ok Et avec ça J'aurais pu dire Aux agences Écoutez J'ai la carte Je peux rentrer partout Maintenant Je peux travailler avec vous Enfin je pense C'est l'objectif Du coup Malheureusement Vu que Ou pas Là j'ai mis en pause En tout cas Parce que J'ai dit J'habite avec ma copine Depuis pas longtemps J'ai le projet mariage J'arrive dans moins d'un an Donc tu peux pas faire que ça Voilà Donc Et on habite à Bouillet-Saint-Pierre Donc c'est Pas donné En traduction Nous Dans notre appart On est de la chance Ok Mais c'est quand même pas donné Donc c'est en pause On va dire Peut-être que dans Je sais pas Parce que Le travail où je suis On va dire C'est Je me mets Je suis tranquille Donc je suis Qu'essayer de sortir Dans un carrefour express Ok Qui est bien Mais je compte pas y faire Pendant 10 ans Oui ça c'est tranquille Donc en fait c'est vraiment En attendant Là pour l'instant On arrive pas à mettre De l'argent de côté Parce qu'on a On a beaucoup de trucs à payer Tu sais Mais dès qu'on arrivera Tous les deux A mettre de l'argent de côté C'est ce qu'on compte faire Parce qu'on va dire Après le mariage Là on va mettre Parce que là on met De l'argent de côté Pour le mariage Mais après le mariage Là on va comme c'est J'ai même de l'argent de côté Pour moi Et puis on verra Peut-être dans Parce que je suis jeune J'ai encore 27 ans Comme si ça se voit pas Tu sais Si par exemple Je deviens professionnel A 30 ans Moi ça me va Donc toi J'ai essayé pendant des années D'être professionnel A temps plein Je connaissais rien J'ai dû poser des questions Aux gens Que j'admirais Ils m'ont dit Comment ça se passe J'ai vu comment ça se passait C'était pas Ça Ça donne pas à rêver Non plus Depuis le Covid En tout cas Quand je leur ai posé des questions Il fait Ouais ouais c'est cool Mais là je suis sur mes économies Donc là ça m'a foutu un peu Ça va toujours simple Voilà c'est pas simple Il faut savoir faire son trou Tu vois C'est Travailler dans une agence Je dois passer le permis Parce qu'ils peuvent m'envoyer Partout en Belgique Je vais pas T'appeler le train Ni mon frère Va pas me déposer À chaque fois je vais faire des photos D'un ministre C'est vrai Donc il y a Je vais aussi passer le permis Donc on rigolait Tout le temps que j'avais pas le permis Mais je dois le passer La copine insiste Et donc Là pour l'instant Je travaille Là dedans Plus la photo C'est déjà Bien Ça se complète bien Ouais J'ai envie de dire Je travaille toujours sur cette quasiment Ok Donc C'est Mais en plus Tu travailles beaucoup Mais il y a ta passion là dedans Ah oui Ça restera toujours C'est vrai que parfois Je me dis Est-ce que je continue la photo ou pas C'est vrai En fait Tu te poses la question Quand t'es hyper crevé Oui Et le lendemain Tu te réveilles Par exemple là En 48h J'ai dormi 10h C'est un peu short Ouais Donc je te dis pas Donc Avant-hier Je me suis levé à 5h du matin Hier je suis fait me coucher à minuit Parce que je suis rentré de Liège À minuit Je suis rentré chez moi Je devais me lever Aujourd'hui à 6h du matin C'est un peu fatigué Ouais Donc Tout ça accumulé Des fois tu dis Est-ce que ça vaut vraiment le coup Que je me fatigue à ce point là Puis dès que je fais des photos Je me dis Ouais ça vaut le coup Est-ce que Ça va être ma dernière question Est-ce que tu as un objectif Dans la photo Hors d'en vivre etc Est-ce que t'as Genre un rêve Un club Que t'aimerais photographier Une équipe Avec qui t'aimerais te lier Une équipe Non Mais des tournois Oui Ok Genre les JO La coupe du monde de rugby Coupe du monde de fin Toutes les Toutes les grosses De gros événements sportifs Marquants Ouais Quand j'étais plus avec l'Union Saint-Giro C'est ça que j'ai eu un pincement de cœur C'est quand eux sont allés en Champions League Ou Europa League C'était mon rêve Et c'est ça que J'ai eu un gros pincement de cœur Ok Donc J'espère pouvoir plus tard Avec un Pouvoir travailler Donc C'est vraiment Mon Mon but ultime C'est faire Un gros Un gros tournoi Ou une grosse Parce que Comme tout photographe On a tous un truc Je joue beaucoup de photographes T'es un peu J'ai fait photo de 200 Champions League Je me suis Vas-y donne moi ta place Ok Bah écoute Tu reviendras Quand t'auras fait les JO Et la Champions League Ça va Pour nous raconter comment c'était Merci pour ton temps C'était super Merci à toi Salut les gars